Il définit une ligne le long de la façade maritime d'un pays, à partir de laquelle s'étendent plusieurs zones qui correspondent à différentes influences que l'État peut avoir sur la mer. Cette ligne s'appelle la ligne de base, et elle est établie selon trois méthodes qui dépendent de la géographie de la côte. Premier scénario, lorsque la côte est régulière, on parle de ligne de base classique. On fixe la ligne sur la limite de là où s'arrête la mer à marée basse. On appelle ça la laisse de basse mer. Deuxième scénario, lorsqu'il y a un archipel ou une île directement le long de la côte, on utilise la méthode des lignes de base droites, qui sont des segments qui permettent d'englober les îles, le tracé devant suivre globalement la direction générale de la côte. Et enfin, troisième scénario, lorsque l'on fait face à un delta, on utilise à nouveau la limite de la mer à marée basse, la fameuse laisse de basse mer, en prenant au plus large du delta. Je vous ai représenté sur cette carte les trois types de scénarios qu'on vient de voir. Du coup, une fois cette ligne de base établie, toute l'eau située à l'intérieur correspond aux eaux intérieures. Facile. De cette ligne de base s'étend une première zone de 12 000 marins, ce qui correspond à 22,22 km. On va arrondir à 22. Voilà, à présent vous êtes dans les eaux territoriales. L'État est totalement souverain, il y fait ce qu'il veut, et pour les autres pays, il leur faut une autorisation pour entrer, pêcher et circuler. Une fois qu'on rajoute la même distance de 22 km depuis la limite des eaux territoriales, on obtient les eaux contiguës. L'État riverain peut exercer des contrôles policiers et fiscaux, droits de poursuite et d'arrestation dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, trafic de clandestins, fraude fiscale et douanière. Donc en gros, l'État n'exerce pas sa pleine souveraineté, uniquement dans le domaine des douanes, de la fiscalité, de la santé et de l'immigration. Pour la zone suivante, il va falloir dézoomer un peu. En tirant un trait de 200 000 marins, soit 370 km depuis la ligne de base, on obtient la ZEE, la Zone Économique Exclusive. La circulation maritime est libre aux bateaux des autres pays, mais l'exploitation économique de la pêche et de l'extraction de matières premières est réservée à l'État riverain. Si on représente toutes les zones économiques exclusives de tous les pays du monde sur une même carte, voilà ce que ça donne. Ça englobe 35% de la surface des mers. Je vous présente vite fait le top 3 des pays avec les plus grandes zones économiques exclusives du monde. Dans l'ordre, les États-Unis d'Amérique, qui peuvent compter sur l'Alaska, Puerto Rico et l'archipel d'Hawaï. Vient ensuite la France, qui peut compter sur la Polynésie française, la Réunion, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. Et enfin l'Australie, qui elle bénéficie tout simplement de sa géographie. Donc en gros, 35% des mers sont régies par une certaine autorité et appartiennent à un État. Mais qu'est-ce qui se passe alors pour les 65% restants ? C'est ce que l'on va voir dans notre dernière catégorie, la haute mer. La haute mer, c'est tellement grand que ça représente presque la moitié de la surface du globe. Je trouve ça vraiment dingue que tous les habitants de cette planète, on tienne sur moins de la moitié du globe. L'autre moitié, c'est que de la haute mer. La navigation, la pêche et l'extraction y est totalement libre. Il y a des lois, mais ça reste encore un peu le Far West. C'est une région qui fait face à un certain vide juridique, avec peu de gestion et peu de protection. La haute mer a le statut de bien public mondial. C'est comme l'air par exemple. Ça n'appartient pas à un pays qui le distribue aux autres. Ça marche aussi pour la biodiversité, le climat, ou même le réseau internet. Autrefois, la haute mer était peu menacée, car le commerce international n'était pas aussi massif. Aujourd'hui, la haute mer attire de plus en plus les convoitises, notamment parce qu'avec la fonte des glaces, il y a de nouvelles voies de navigation qui s'ouvrent, et de nouvelles zones de forage qui sont découvertes. Et aussi parce qu'avec l'avancée des technologies, l'extraction en eau profonde devient de plus en plus facile. Sans entrer dans le détail, il existe la possibilité d'étendre sa zone économique exclusive. Du coup, on a déjà relevé des tensions entre pays qui font des demandes pour étendre leur zone. Ce n'est parfois qu'un prétexte pour englober un lieu stratégique ou une eau riche en poissons et en ressources. On peut citer les tensions qu'il y a eu ou qu'il y a entre la Norvège et la Russie, le Royaume-Uni et l'Islande, la Turquie et la Grèce, la France et le Canada, les USA et le Canada. La haute mer, c'est un bien public, mais avec les conséquences de la pollution, notamment les déchets plastiques, l'acidification et le réchauffement des eaux, mais aussi avec la surpêche, la piraterie et le trafic maritime qui s'intensifient, tout cela pousse à changer la manière dont la haute mer est gérée. Il faut aussi rappeler que la mer produit la moitié de notre oxygène. La notion de bien public mondial est l'objet de pas mal de critiques car cette notion n'est pas très unifiée selon les pays. Du coup, certains organismes poussent à ce que l'on passe d'un statut de bien public à un statut de bien commun, qui entraînerait une gestion collective. Il y a eu une pétition signée massivement en 2013 qui a amené l'ONU à s'intéresser de plus près au sujet, notamment en organisant un événement de 4 jours à New York en janvier 2015, qui a été plutôt positif et où les pays se sont accordés à dire qu'il fallait un instrument pour organiser cette gestion. C'est un processus qui de toute façon sera lent car on ne peut pas définir des règles sur une région grande comme la moitié du globe comme ça du jour au lendemain. D'autant que cette région appartient à personne et à tout le monde en même temps. Il faut créer des lois sur la surface des océans, sur le fond des océans, sur le sous-sol des océans et sur tout ce qui se trouve entre le fond et la surface. Pour rappel, la profondeur moyenne des océans est de 3 800 mètres et 75% des eaux très profondes sont encore inexplorées. Lors de cet événement à New York, il y a eu des pays moteurs pour instaurer une gestion commune, des pays des Caraïbes, des Mérines du Sud, d'Afrique et l'Union Européenne. Tandis que la Russie et les Etats-Unis s'y sont un peu opposés. Bien qu'ils veulent défendre les océans, ils restent soumis au lobby des industries d'extraction qui ne veulent pas restreindre leur champ d'action en haute mer. De son côté, Greenpeace demande la création d'un réseau de réserves marines qui couvrirait 40% de la surface des océans. Aujourd'hui, on a créé de nouvelles réserves marines très étendues.